Buenos dias a todos. Bonjour à toutes. La technologie, elle nous joue toujours des tours de dernier moment. Et avant tout, je voudrais dire que c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous. Je sens vraiment que je suis sur une terre sacrée, comme disait la prière de ce matin. C'est une opportunité vraiment unique d'être devant tellement de sœurs. C'est un honneur pour moi de m'adresser à vous qui représente tant de congrégations et tant de sœurs dispersées dans le monde entier. C'est une situation que je n'aurais jamais imaginé et une expérience pour laquelle je remercie l'USG qui m'a fait confiance en m'invitant. Merci donc aux organisatrices de me donner cet honneur et merci à Dieu d'avoir transformé en réalité mon rêve d'adolescence, d'arriver jusqu'aux limites du monde. Dieu réalise tôt ou tard nos rêves les plus profonds, bien que ce soit à sa manière à lui et selon ses temps à lui. Au lieu d'arriver moi-même jusqu'au coin les plus éloigné de la terre, c'est lui qui me les apporte jusqu'à moi à travers vous. Et tant d'autres rencontres que j'ai vécues grâce à ce thème de la vie et de la mission interculturelle que j'approfondis tout spécialement depuis déjà quelques années. Étant missionnaire servant de l'Esprit-Saint, j'appartiens à une congrégation où la vie et la mission multiculturelle et internationale font partie essentielle de l'histoire de notre fondation et de notre charisme. Cependant, mon intérêt plus particulier pour ce thème est né de ma propre expérience de joie, de frustration, de douleur et d'apprentissage. Lorsque je fus envoyée pour ouvrir une nouvelle, depuis Buenos Aires, ma ville natale, pour ouvrir une nouvelle présence missionnaire aux îles Fiji, dans l'océan Pacifique. Mon contact n'était pas seulement avec les gens du lieu. Nous appartenions à notre province religieuse d'Australie et pendant cinq ans, j'ai vécu, moi qui venais d'Argentine, avec des sœurs provenant de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Allemagne, Indonésie, Inde et Bénin. La plupart du temps, nous n'avons été que deux et une seule sœur est restée deux ans. En même temps, nous découvrions un pays lui-même composé d'Autochtones et d'un groupe presque numériquement égal de personnes originaires de l'Inde. Motivée par cette expérience, pleine de joie, de découverte, de douleur, de malentendu, de frustration et où j'ai reçu beaucoup de leçons, je décidai ensuite d'étudier le thème des cultures et de la mission au niveau académique pour intégrer et pour apprendre à partir de ce que j'avais vécu, de ce qui me soutient dans l'espérance présente et ce qui me pousse vers le futur. Le contact et les échanges entre cultures des parties les plus différentes du monde augmentent et s'imposent à nous de manière toujours plus accélérée. Grâce aux moyens de communication et de transport de notre époque mondialisée, il y a pratiquement peu de groupes qui restent aujourd'hui coupés du contact avec les autres. Les phénomènes des migrations et des déplacements massifs, compulsifs ou forcés par la violence, le changement climatique, la persécution politique ou religieuse, la pauvreté, la xénophobie ou le manque d'opportunités font que les personnes qui, tous les jours, se déplacent d'un côté du monde à l'autre, se comptent par millions. La multiculturalité et l'interculturalité sont devenues ces vingt dernières années Un thème transversal que l'on traite dans des domaines aussi variés que l'éducation, la santé, la philosophie et le monde de l'entreprise, entre autres. Au niveau théologique, nous avons travaillé pendant des années sur l'inculturation de la foi, de l'évangile, de la liturgie, des missionnaires, etc. L'inculturation répond à la question de savoir comment la foi, partagée par le ou la missionnaire qui vient du dehors ou adjentes, s'incarne dans la culture locale de telle manière que la foi transmise puisse en devenir partie intégrante et s'exprimer à travers la symbologie, les valeurs ou l'imaginaire de la culture locale. Cette question correspondait à un contexte ecclésial où la mission était majoritairement unidirectionnelle. Depuis les pays évangélisés aux pays non évangélisés les païens comme on les appelait alors De nos jours, la réalité est beaucoup plus complexe et multidirectionnelle ce qui fait qu'en missiologie on a commencé à parler de la mission intergentes de l'église au lieu de adgentes et de l'interculturation qui, sans supprimer le défi toujours en vigueur de l'inculturation et ajoute les défis et les opportunités du nouveau contexte multidirectionnel du monde et de l'église d'aujourd'hui. Si l'on considère la vie consacrée appelée à se tenir aux frontières de l'église cette réalité nous touche aussi nous désinstalle nous impacte à l'intérieur de nos communautés tout comme au dehors dans notre mission et dans nos apostolats. Cependant, je suis convaincue que nous avons un trésor d'expériences vécues dont nous ne sommes même pas conscientes Beaucoup de nos congrégations ont été à l'avant-garde de la vie multiculturelle presque un siècle avant que le monde ne commence à en parler. Pour d'autres, l'expérience est plus récente Cependant, c'est un capital d'expériences et de connaissances qu'aujourd'hui nous sommes appelés à partager les unes avec les autres et à mettre au service de l'humanité et de l'église. D'un autre côté, pour mettre à profit cet échange d'expériences nous devons nous ouvrir aux outils que d'autres domaines plus spécifiques développent à partir de la pensée philosophique des sciences de la communication de l'éducation de la sociologie etc. C'est ce mélange d'expériences de vie de réflexions théologiques et d'indications des outils possibles que je vais essayer de présenter aujourd'hui dans ce bref espace que nous allons partager La vie c'est une dégustation comme on l'a déjà dit c'est une introduction au thème La grande question que je veux partager avec vous est la vie interculturelle peut-elle se transformer en l'une des graines portant un germe d'espérance prophétique que nous voulons semer dans le monde d'aujourd'hui en tant que femmes consacrées Je suis convaincue que la réponse positive à cette question est de l'urgence avec laquelle elle doit être considérée dans chacune de nos congrégations tout comme dans l'ensemble de l'Église Cependant la question la plus urgente qui préoccupe la plupart des congrégations aujourd'hui est comment le vivre et comment le faire J'essaierai donc d'aborder la présentation de ce thème en quatre étapes Premièrement la clarification du concept d'interculturalité et d'autres concepts qui lui sont liés Deuxièmement comment vivre en clé interculturelle Troisièmement la faiblesse et le pouvoir de se transformer en signe Quatrièmement l'urgence d'une option intentionnelle à partir de la prophétie et pour l'espérance Nous ne pouvons pas aborder le concept d'interculturalité sans éclaircir d'autres termes qui lui sont liés et ou qui encadrent ce que signifie et propose l'interculturalité Multiculturalité Quand nous parlons d'un groupe ou d'un événement ou de vie multiculturelle Nous soulignons le fait que ces participants ou ces membres proviennent de cultures différentes Par exemple une paroisse une entreprise une ville et même un pays peuvent être multiculturelles Si nous voulons exprimer que les personnes proviennent également de nationalités différentes nous dirons que le groupe en question est multiculturel et aussi international Cependant ce fait en lui-même n'implique aucune relation et aucune interaction entre ses membres comme sur la photo que nous voyons Ce sont des gens qui voyagent dans un omnibus Ils sont de cultures différentes mais chacun d'entre eux est dans son propre monde Nous pouvons habiter toute notre vie dans une ville où vivent des voisins d'origines culturelles différentes sans que cela me pousse à vouloir apprendre leur langue goûter leur cuisine comprendre leur valeur etc Si nous le représentons avec un graphique nous pourrions avoir ceci Culture A Culture B Culture C Culture D Chacun ils sont tous ensemble mais chacun est dans son monde sans interaction Un autre terme Une expérience trans-culturelle Disons maintenant qu'une personne de Culture A décide de déménager dans le quartier ou dans le pays de la Culture B Cette personne ferait une expérience trans-culturelle Notons que nous parlons de déménager pour une période de temps déterminé et non d'une simple visite touristique Un déménagement implique dans cet exemple un degré d'engagement et de risque qui ne sont pas assumés quand nous sommes de passage et que nous nous considérons touristes visiteurs explorateurs ou dans le pire des cas conquérants ou colonisateurs Si nous le représentons de façon graphique cela pourrait donner ceci Une personne de la Culture A qui va vers le lieu de la Culture B Cette expérience d'apprentissage et d'adaptation à une autre culture différente de celle dans laquelle nous avons été socialisés s'appelle acculturation L'acculturation est en elle-même une expérience décapante et enrichissante une fois que nous dépassons les stades qui se présentent normalement à un degré plus ou moins fort selon la magnétude de la différence culturelle et la personnalité et ou la préparation de la personne Tout ce que nous avons vécu dans une culture différente nous savons que nous passons d'abord Tout d'abord la lune de miel donc un premier amour idyllique pour le différent Ensuite nous passons à un moment de crise un rejet profond de cette même différence C'est le moment de la crise L'étape d'ensuite On trouve un équilibre qui sait apprécier les qualités mais qui est aussi lucide pour discerner les ombres de l'autre culture mais aussi de la nôtre Et après c'est comme ça que l'on peut parler d'adaptation Si elle ne trouve pas cet équilibre la personne court le risque de rester paralysée dans un rêve qui ne correspond pas à la réalité Nous avons des sœurs qui maternalisent la culture assumée et qui parlent des autres comme eux ou comme pauvres gens ou pauvres petits qui sont elles agissent comme si elles étaient les sauveurs ou bien elles sont incapables de développer des relations avec les gens du lieu et donc elles s'isolent tous leurs amis et toutes leurs références continuent à appartenir malgré le temps à leur lieu d'origine et elles ne restent en lien qu'avec eux et ou avec les nouvelles de leur lieu d'origine et ça c'est très facile avec les moyens de communication d'aujourd'hui ou bien au contraire elles subissent un choc culturel qui les plonge dans la dépression l'apathie l'apathie certains symptômes de ce choc culturel auxquels nous devrions très attentifs quand ils perdurent dans le temps après un déménagement transculturel sont se laver les mains ou prendre des douches quand une fréquence exagérée se préoccuper de façon excessive pour la nourriture l'eau potable la propreté etc renoncer à apprendre la langue du pays un excès dans les heures de sommeil ou dans la nourriture l'agressivité une peur excessive d'être assez d'être une préoccupation exagérée pour la santé ou pour je crois que je l'ai répété ou pour les petites douleurs pourquoi est-ce que je mentionne ceci parce que ce processus que l'on trouve dans la transculturation souvent coïncide avec la formation de la communauté multiculturelle ainsi il est très important de tenir compte du fait que souvent la personne non seulement doit s'adapter à la culture du lieu où elle est arrivée et où peut-être elle apprend une nouvelle langue ce qui en soi est déjà quelque chose d'extrêmement exigeant mais aussi et simultanément elle interagit avec de multiples cultures à l'intérieur et peut-être à l'extérieur de sa communauté parfois en formant des communautés multiculturelles nous ne prenons pas en considération ou bien nous n'accompagnons pas assez les processus personnels de transculturation et d'inculturation que chaque sœur va devoir traverser au niveau personnel en parallèle avec les défis communautaires et pastoraux selon mon expérience en soi on ne peut initier des processus vraiment interculturels qu'avec des personnes qui ont vécu déjà l'expérience de la transculturation pendant au minimum trois ou quatre ans dans ce contexte nous allons parler maintenant de ce que nous comprenons par interculturalité et pour cela nous allons revenir au graphique des cultures ABCD pour illustrer la différence entre multiculturalité et interculturalité ceci est le graphique qui nous parle de quatre cultures qui coexistent mais chacune restent dans son propre contexte dans ce premier graphique chaque culture existe dans des compartiments dans un compartiment clairement délimité dans ce deuxième graphique nous voyons un commencement de processus intercultural dans ce deuxième graphique nous voyons des flèches qui vont de chaque groupe ou chaque personne vers chacun des autres groupes ou personnes en mettant en évidence leur interrelation de plus les flèches n'indiquent pas une unique direction mais un chemin d'aller-retour sont des flèches des flèches dans les deux sens une sortie vers l'autre personne et un accueil de l'autre personne de même les lignes qui séparent les cadres ne sont pas en trait continu mais en pointillé ce qui fait que les limites entre les cultures ne sont plus aussi claires et définies que dans l'autre schéma cependant ce graphique n'illustre pas encore la nouvelle communauté interculturelle les bonnes relations la communication et une cohabitation paisible bien qu'elle soit nécessaire et très importante ne suffisent pas la communauté interculturelle est appelée à faire un pas de plus par rapport à la tolérance des différences et à vivre un processus de transformation ou de conversion qui la conduit à créer comme fruit de cette interrelation une nouvelle culture dans ce troisième graphique nous appellerons eux cette nouvelle culture qui est le fruit de la vie interculturelle la culture eux résulte d'une nouvelle et unique combinaison d'éléments provenant de chacune des cultures participantes ce qui fait que chacune des personnes se sentira à la fois chez elle et aussi devant quelque chose de nouveau cette combinaison apparaîtra comme le résultat toujours dynamique du processus d'interaction et d'accord trouvé entre les parties dans ce processus les membres de la communauté s'enrichissent mutuellement grâce aux valeurs et aux lumières qu'apporte chaque culture mais aussi ils se remettent en question et se confrontent les uns les autres quand apparaissent les zones d'ombre et les angles morts propres à chaque culture par exemple la victimisation les complexes de supériorité ou d'infériorité la mentalité impérialiste le racisme les préjugés historiques etc. Ce modèle d'interaction communautaire entre les cultures sur un plan de symétrie et d'égalité est diamétralement opposé au modèle assimilationniste qui prévalait peut-être qui survit encore dans des groupes où les cultures minoritaires ou soi-disant sous-développées non-civilisées ou païennes devaient s'adapter se conformer et assumer la culture supérieure ou majoritaire en laissant la leur de côté Ce modèle assimilationniste est celui qui a régi la plupart de nos congrégations dans le recrutement entre guillemets de vocation dans ce qu'on appelait les pays de mission Le modèle assimilationniste se situe dans une démarche qui considère l'intégration comme une affirmation hégémonique de la culture du pays d'accueil ou de la culture majoritaire Selon ce modèle on s'attend à ce que l'immigrant ou dans notre cas la soeur en formation se comporte et assume la culture de la société ou de la communauté d'accueil en laissant de côté ou en faisant disparaître sa culture d'origine En revanche au lieu de chercher l'assimilation qui nie et qui veut effacer les différences le modèle que présente l'interculturalité cherche à connaître valoriser approfondir et intégrer les différences On nous a souvent dit nous sommes égales nous avons la même foi c'est le plus important c'est que nous ayons le même charisme c'est vrai c'est bien mais ce qui se passe mais qu'est-ce qui se passe si nous regardons ce qui nous rend différente comme résultat de l'interrelation et de la rencontre entre les cultures nous sommes invités à créer une nouvelle culture où chacune pourra donner le meilleur d'elle-même partager ses dons et se laisser aussi interpeller par la rencontre et la relation avec le différent avec le différent pour que ces zones d'ombre se convertissent à la lumière de l'évangile humainement parlant l'interculturalité est cependant un mouvement contre-culturel peu de personnes y seraient spontanément à l'aise ou s'en sentiraient capables nos cultures nous programment pour que nous tendions à entrer en relation avec ceux de chez nous pour nous défendre des autres des différents et de leur menace potentielle du point de vue de la foi et du pouvoir de la grâce cependant l'inclusion dans l'égalité est le projet du royaume qu'a prêché Jésus et en tant que tel il est l'oeuvre de l'Esprit Saint pour continuer à avancer dans ce thème nous devons maintenant approfondir qu'est-ce que nous disons quand nous parlons de culture parce que culture n'équivaut pas à nationalité le concept en tant que tel est d'origine anthropologique il n'a pas une définition unique elle a changé avec le temps et on peut l'analyser depuis des centaines de perspectives différentes cependant pour ce qui nous intéresse ici nous allons prendre la définition qui présente la culture comme la manière de vivre d'un groupe de personnes comportement croyance valeurs et symboles qu'il accepte généralement sans y penser et qui est transmise à travers la communication et l'imitation d'une génération à la suivante la culture en tant que telle n'existe pas ce qui existe ce sont les personnes qui incarnent une culture déterminée ou qui utilisent des lentilles culturelles entre guillemets déterminées qui donnent du sens à leur vie et leur permettent de communiquer entre elles et de s'organiser ma culture c'est la meilleure forme que mon peuple ait trouvé pour survivre et se développer dans le contexte et dans le lieu qui lui ont été attribués pour autant aucune culture ne peut s'adjuger le droit de se transformer en norme universelle pour les autres cultures notre défi dans l'église est que pendant des siècles notre foi a été confondu avec la culture qui servait d'intermédiaire dans sa transmission tant les cultures qui furent l'instrument de l'écriture de nos textes sacrés que la culture occidentale qui étendit ensuite l'implantation de l'église voyons quelques caractéristiques de la culture la culture la culture s'apprend tout d'abord tout d'abord elle s'apprend si je suis né si je suis né au Japon japon et que j'ai des parents japonais j'apprends la culture japonaise la culture s'apprend et elle se transmet à travers la socialisation dans les groupes primaires et secondaires où nous avons grandi la famille le clan le quartier l'école la ville ou la campagne la classe sociale la religion la profession et les groupes tous les groupes d'identification et d'appartenance où nous avons été formés la culture est en même temps stable et aussi dynamique elle se transforme mais très lentement mais elle fait tellement partie de nous-mêmes que nous ne la connaissons pas jusqu'à ce que nous en sortions les cultures se connaissent par comparaison quand je rencontre une personne d'une autre culture je commence à connaître ma propre culture la culture nous donne appartenance identité elle nous donne un nous nous les femmes nous les catholiques nous les religieuses nous les professionnels etc. etc. et en même temps elle nous divise de eux ceux qui ne sont pas comme nous la culture nous protège elle nous donne un sens d'identité mais aussi elle nous isole elle nous heurte et elle nous remplit de peur face à l'inconnu il n'y a pas d'une part les cultures supérieures ou plus développées et d'autre part les cultures moins développées ou inférieures mais il y a seulement des cultures différentes et chaque culture croit qu'elle est la meilleure chaque culture croit qu'elle est la meilleure puisque elle est la meilleure forme qui a le mieux permis à son groupe de s'adapter au contexte dans lequel il s'est développé il est très difficile de connaître une culture pour illustrer cette difficulté on peut la comparer à un iceberg dont nous ne pouvons voir que 10% de la superficie alors que 90% se trouve sous l'eau de même les éléments matériels de chaque culture comme les vêtements aliments typiques l'artisanat traditionnel les danses etc constitue seulement 10% que nous pouvons voir ressentir écouter sentir et nommer avec facilité mais pour les 90% restants qui correspondent aux éléments immatériels nous pouvons distinguer trois niveaux et nous ne pouvons pas les voir un niveau partiellement visible auquel nous pouvons accéder quand nous le cherchons intentionnellement ce qui est derrière le langage les styles de communication de leadership de résolution des conflits etc un deuxième niveau celui des valeurs centrales auquel nous pouvons accéder avec beaucoup de difficultés et beaucoup d'introspection et enfin un troisième niveau celui des présomptions de base qui est tellement profond et inconscient que nous ne pouvons pas arriver à le connaître réellement c'est ce qui constitue ce que nous considérons comme normal ce qui est donné mais si c'est normal que ce soit comme ça mais si tout le monde pense de cette manière si tout le monde comprend de la même manière ce qui est vrai et ce qui est mensonge il y a un niveau de profondeur de présomption de base qui sont données par la culture mais qui ne sont pas normales elles sont normales pour ma culture mais pas pour tout le monde à partir de ces brèves précisions terminologiques je voudrais qu'il apparaisse clairement que vivre interculturellement est une vocation et un choix contre-culturel qui en tant que tel font appel à la foi et à la vie de la grâce humainement nous tendons toutes à chercher et à interagir avec les personnes avec lesquelles nous nous identifions et par la même avec lesquelles nous nous sentons comprises intégrées acceptées le différent au contraire tend à nous faire peur et nous interpelle il nous inspire méfiance cette méfiance surtout pour les cultures qui ont souffert l'expérience de la colonisation ou l'invasion de leur nation n'est ni injustifiée ni négligeable au contraire c'est une blessure collective qui perdure pendant des générations et qu'il faut guérir personnellement afin d'incarner un projet de vie et une mission interculturelle la vie interculturelle n'est pas le résultat automatique de la simple cohabitation de personnes de cultures différentes elle doit au contraire être volontairement construite et assumée comme processus de conversion personnelle et communautaire à la différence des entreprises transnationales qui cherchent à faire de l'interculturalité un instrument pour améliorer leur vente nous sommes invités à en faire un style de vie qui nous rende plus fidèles à la suite de Jésus et dans la construction du royaume comme nous l'avons montré brièvement la culture est quelque chose qui pénètre tous les domaines tous les aspects et toutes les facettes de notre vie c'est le moyen même à laquelle nous organisons notre perception de la réalité nous construisons un sens collectif du monde qui nous entoure et nous communiquons entre nous c'est pourquoi on compare la culture avec les lentilles à travers lesquelles nous voyons parce que la culture traverse tellement intimement notre vie qu'il est impossible de la connaître objectivement et même d'accéder aux tonalités les plus profondes qui constituent la couleur de nos lentilles nos valeurs nos codes moraux nos préférences notre sens du respect notre sens de l'autorité notre sens de l'ordre notre gestion du temps tout est traversé par la culture et les cultures des groupes d'appartenance dans lesquels nous avons socialisé pour moi ce fut une découverte fascinante que je n'ai pu faire que lorsque je me suis trouvée dans une culture aussi différente de la mienne que l'était celle de Fidji pour moi ce fut une expérience qui m'a beaucoup marqué quand après de nombreuses années trois ou quatre ans je vivais sur les îles Fidji j'ai trouvé j'ai rencontré un mariage de missionnaire d'une église d'autres dénominations un argentin et un chilien quand nous avons commencé à parler entre nous ils venaient de notre église du nord du pays le mari et la femme d'un autre pays Chili si nous nous étions rencontrés en Argentine nous n'aurions rien eu en commun mais nous nous sommes rencontrés là c'était comme si nous étions amis depuis toute notre vie parce que tout ce qui me semblait le plus positif des personnes de Fidji c'était la même chose que eux aimaient aussi et tout ce que moi me choquait dans les personnes des îles de Fidji c'était aussi c'était ce qui les choquait eux aussi qu'est-ce qui s'est passé et là je me suis rendu compte nous regardons les gens de Fidji c'est-à-dire pas comme ils sont en réalité mais à travers nos lunettes culturelles ou nos lentilles culturelles ça a été la grande découverte de ma vie que faire donc pour nous ouvrir à cette réalité de la multiculturalité et commencer à vivre en clé d'interculturalité comment vaincre la crainte ou la simple et dangereuse tolérance du différent pour commencer à sortir à la rencontre de l'autre l'interculturalité plus qu'un thème est un processus c'est un paradigme nouveau qui demande de répondre à la réalité qui nous entoure et qui s'impose à nous c'est une clé pour relire notre vie et notre mission de consacrer dans le monde d'aujourd'hui compte tenu du temps que nous avons à notre disposition j'aimerais souligner au moins trois éléments qui si j'en crois mon expérience sont essentiels pour mettre en place ce nouveau paradigme dans nos communautés tout d'abord pour commencer à vivre en clé interculturel il faut une préparation nous devons nous préparer puisque c'est un choix contre culturel la vie interculturelle demande de dédier du temps et de l'énergie à la préparation des soeurs et cette préparation comprend tout d'abord une connaissance de base des traits et caractéristiques principaux des cultures qui interagissent nationalité ethnie génération éducation provenance socio-économique etc au lieu de nous concentrer seulement sur ce qui nous unit ce qui est une très bonne chose et c'est très bon de le nourrir l'interculturalité nous provoque à explorer valoriser et mettre à profit aussi ce qui nous différencie en deuxième lieu il faut créer un espace de sécurité de confiance et d'attention mutuelle pour nous exprimer librement sans crainte d'être jugé et ou étiqueté troisièmement troisième pas dans la préparation l'utilisation de différentes stratégies qui aident à soutenir la motivation qui porte à sortir de soi-même pour rencontrer l'autre et à accueillir la différence en dépassant les difficultés qu'il y aura dans la communication parce qu'il y aura des difficultés et donc surtout en utilisant les sciences sociales si on a développé il y a des instruments qui nous permettent de dépasser ces difficultés l'intentionnalité cette motivation est un élément qui doit nous porter pour soutenir dans la durée l'effort intentionnel de construire à partir des différences l'intentionnalité requiert de grandir dans la sensibilité interculturelle en cherchant tout d'abord des outils qui favorisent la communication verbale et non verbale et la résolution de conflits qu'ils soient exprimés ou latents et en deuxième un travail personnel et communautaire qui renforce et développent d'une part la capacité de résilience et d'autre part qui détecte à temps la dangereuse attitude conformiste qui se contente d'une simple tolérance de la différence elle est comme ça c'est sa culture et je laisse je laisse faire vous avez déjà entendu cette phrase là ? moi peut-être je l'ai déjà entendu dans ma communauté troisième élément la spiritualité de l'interculturalité la vie interculturelle comme proposition qui découle de notre foi catholique universelle est un processus personnel et communautaire de conversion qui dure toute la vie l'ethnocentrisme qui signifie prendre notre culture pour le centre du monde et pour normes de mesure des autres cultures les stéréotypes culturels les argentines sont comme ça au paragouas on est comme ça les allemandes sont comme ci et les préjugés qui en résultent sont présents dans le monde dans tout le monde dans l'église et en chacune d'entre nous aussi mes soeurs chacune d'entre nous le reconnaître et nous ouvrir personnellement et communautairement pour les démanteler c'est commencer un chemin de transformation ou de conversion en tant que chemin spirituel la vie et mission interculturelle est davantage une recherche et un processus plus qu'un but à atteindre il n'y a pas de recette il n'y a pas de solution rapide au conflit qu'elle porte avec elle mieux l'interculturalité nous met au défi nous met au défi de vivre avec les paradoxes et les grisailles des espaces liminaux qui nous ouvrent à la transformation et à la croissance par là même la vie interculturelle possède la fragilité et la puissance du signe les signes nous donnent des pistes ils nous signalent ils nous indiquent quelque chose qui va au-delà d'eux-mêmes ils sont concrets temporaires ils doivent être correctement interprétés et décotés et pour toutes ces raisons les signes sont aussi fragiles et limités mais aussi ils détiennent un pouvoir symbolique extraordinaire qui peut capter notre imagination et nous relier avec le transcendant avec les valeurs qui ne se voient pas le sens de la vie l'utopie l'espérance et la foi en ce sens l'apport que la vie consacrée peut donner à la réflexion et à la pratique de l'interculturalité dans le monde d'aujourd'hui est unique et urgent parce que l'interculturalité dépourvue de son potentiel symbolique et de son horizon d'un projet qui la transcende le projet du royaume court le risque de se transformer en nouveau colonialisme une nouvelle une nouvelle forme de manipulation dans les mains des plus puissants du moment un instrument au service de la logique d'un système économique et politique qui est intrinsèquement exclusif et qui s'impose sans mesurer les coûts ni les conséquences pour les cultures plus vulnérables brisées et humiliées de millions de personnes qui crient pour survivre au contraire l'interculturalité comme chemin spirituel peut nous apporter à nous et au monde une option totalement différente la vie religieuse d'aujourd'hui immergée comme elle est dans un monde toujours plus globalisé est appelée à répondre au signe des temps en se transformant elles-mêmes en signe contre-culturel et interculturel du projet du royaume royaume de Dieu radicalement inclusif et égalitaire dans la lettre aux Galates chapitre 3 car tous dans le Christ Jésus vous êtes des fils de Dieu par la foi en effet vous tous que le baptême a uni au Christ vous avez revêtu le Christ il n'y a plus ni juif ni grec il n'y a plus ni esclave ni homme libre il n'y a plus l'homme et la femme car tous vous ne faites plus plus qu'un dans le Christ Jésus vous ne faites plus qu'un dans le Christ de Jésus ce fut l'expérience fondatrice et révolutionnaire des premières communautés et des premiers disciples de Jésus le caractère inclusif radical et égalitaire de l'annonce et des actions de Jésus fut l'identité spécifique des premières communautés qui les sépara progressivement du judaïsme cependant ce chemin fut et est encore une suite de pas en avant et en arrière constituée par des moments clés de conversion personnelle et communautaire nous nous souvenons parmi les exemples paradigmatiques de la conversion de Pierre dans le texte appelé la conversion de Corneille acte au chapitre 10 je ne peux pas entrer dans les détails de cette lecture extraordinaire mais dans cette histoire précédée par la vision du drap où Dieu demande à Pierre de manger des animaux culturellement et religieusement impurs pour lui il termine en brisant toute une série de tabous par exemple recevoir et loger des païens manger et fraterniser avec eux entrer dans leur maison et les baptiser sans les avoir préalablement circoncis et il affirme au comble de la surprise et de la supéfaction qu'il vient vraiment de comprendre que Dieu ne fait pas d'acception de personne en Jésus lui-même nous pouvons également retracer comment Jésus lui-même s'est converti de l'ethnocentrisme qu'il a partagé avec nous dans son humanité dans sa rencontre avec la cananéenne ou syrophénicienne Jésus se laisse provoquer et interpeller par elle au point d'accepter d'abandonner sa position première qui est clairement exclusive et raciste comment donner au petit chien ce qui est réservé aux fils aux enfants c'est une phrase très très forte dans ce récit dans cette rencontre nous voyons comment Jésus laisse cette femme à travers le dialogue lui montrer que la bonne nouvelle de Dieu et du royaume qu'il est venu inaugurer n'est pas uniquement circonscrite au peuple d'Israël La bonne nouvelle de l'esprit est que la conjoncture historique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui nous invite à assumer la multiculturalité de nos communautés de nos sociétés et de nos services pastoraux comme une possibilité de conversion et de transformation au lieu de la voir comme un problème à résoudre ce n'est pas et ce ne sera pas facile cela ne nous donnera pas la sécurité et la stabilité que nous avons perdu et que nous regrettons il n'y a pas de recette qui puisse nous en assurer le succès mais si l'interculturalité comme projet radicalement inclusif du royaume qui inaugura Jésus capte notre imagination elle aura la force extraordinaire de transformer nos communautés en un signe dont a besoin et que réclame le monde d'aujourd'hui divisé fragmenté et opposé imaginons nos charismes refondés à partir de la rencontre avec les valeurs d'autres cultures d'autres cultures entrevoyons la richesse à multiples facettes qu'ils acquéreraient cependant cette Pâque ne viendra pas sans croix donner vraiment lieu à l'interculturel implique de lâcher ce pour lequel peut-être nous avons donné comme institution notre vie et notre passion pendant de longues années afin de laisser place à la nouveauté qui apparaît la culture E est le fruit d'un processus de synergie où le résultat est plus grand que la simple somme des parties comme tout processus vocationnel d'appel et de conversion l'interculturalité n'est pas uniquement destinée à notre croissance personnelle et ou communautaire qui nous porte uniquement à chercher une vie plus paisible confortable et tolérante la vie et mission interculturelle se transformera aujourd'hui en un signe d'espérance prophétique si elle se construit comme un style de vie nouveau et différent comme signe des temps du monde d'aujourd'hui la refondation de la vie religieuse aujourd'hui ne peut pas se faire en marge de l'interculturalité je vais citer en voyant ces images qui montrent que le racisme existe encore dans toutes les cultures même en nous-mêmes je cite un professeur qui a beaucoup illuminé ma recherche et mes études sur l'interculturalité étant donné que l'humanité est devenue tellement scandaleusement séparée et opposée nous individuellement et ensemble nous devons faire un choix ou bien nous préférons continuer à pêcher par exclusion séparation et maintien des limites et chaque jour manger et boire des procès de nous-mêmes ou bien nous décidons d'accepter aujourd'hui l'option radicale de Dieu pour l'humanité et avec l'aide de Dieu et notre ferme résolution changer nos vies il n'y a pas de troisième voie le futur de l'humanité et celui de l'église peuvent tous deux en dépendre la vie interculturelle comme option intentionnelle pour les communautés religieuses qui traversent les frontières et s'ouvrent aux différents en déconstruisant la prétendue et anti-évangélique supériorité des uns sur les autres se transforme en un laboratoire où nous essayons avec nos propres vies des relations différentes entre les cultures relations de services dans l'égalité et non de domination relations d'émancipation mutuelle et non de hiérarchie qui puérilise ou étouffe la vie relations de dialogue et non d'assimilation relations de rencontre et non de colonisation relations d'inculturation et d'interculturation mais assumer l'interculturalité à partir du projet du royaume n'est pas seulement un exercice intracommunautaire la véritable richesse de cette manière de faire qui se joue dans le quotidien de la vie adintra est l'impact prophétique potentiel qui la transformera en espérance pour le monde d'aujourd'hui L'interculturalité sera signe d'espérance prophétique pour l'humanité si notre propre expérience de vivre ensemble dans nos communautés en valorisant la différence et en lui permettant de nous transformer réciproquement nous met en chemin pour sortir à la rencontre de ceux qui à cause de leur différence sont marginalisés rendus invisibles et exploités aujourd'hui seul celui qui est passé par la conversion personnelle de l'ethnocentrisme à la sensibilité interculturelle aura des yeux pour voir et accueillir la souffrance des invisibles et des exclus du monde actuel comme dans la parabole du bon samaritain seul l'étranger celui dont on n'attendait rien put d'abord voir et ensuite aider celui qui gisait au bord du chemin renouvelant ainsi son espérance et dénonçant implicitement et prophétiquement l'aveuglement du lévite et du prêtre qui passèrent leur chemin nous aussi si nous nous laissons interpeller et enrichir par le regard de l'étranger et du culturellement différent nous permettrons la refondation de nos charismes en élargissant la vision de nos fondateurs d'une manière que peut-être aujourd'hui nous n'arrivons même pas à entrevoir ce n'est pas un chemin facile et il ne sera pas exemple de défi mais si nous répondons au signe des temps dans la confiance en l'œuvre de l'esprit nous pourrons annoncer la bonne nouvelle de l'interculturalité et dénoncer tout ce qui la refuse à partir de la force et de la richesse du projet radicalement inclusif du royaume inauguré par Jésus Merci